Musique On joue la musique là, je suis l'amour, c'est pas fort Musique 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 Citoyens, citoyennes, bonjour, nous nous excusons du retard que nous avons accusé Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 juillet 2023 et nous allons tout de suite commencer avec le chapitre J'ai dit quoi ? 15 juillet ? 11 juillet ? Ouais bon c'est pas grave Donc nous allons commencer tout de suite avec la colère des citoyens qui porte évidemment d'abord sur la cherté de la vie On ne parlera jamais assez de la cherté de la vie Les Ivoiriens sont asphyxiés malgré le prétendu plafonnement des prix, les prix continuent de grimper Sur les marchés c'est très grave, tout a augmenté mais vraiment tout, la tomate, l'oignon, alors que nous sommes dans une période même où il y a beaucoup de produits vivriers sur les marchés Donc vraiment c'est chaud, voilà, et c'est pour cela qu'on vous avait demandé, parce que dans la cherté de la vie il y a tout ce qui touche à notre pouvoir d'achat On vous avait demandé par rapport aux factures de signer une pétition contre la CIE Jusqu'aujourd'hui nous n'avons recueilli que 6 860 signatures Ça veut dire que de tous les Ivoiriens qui se plaignent des factures, il n'y a que 6 860 à ce jour qui ont signé pour dénoncer la cherté des factures, pour dénoncer les abus de la CIE et de la Sodeci Par rapport à ces abus, les personnes qui ont des compteurs à cartes continuent de se plaindre, leur consommation a été réduite de moitié Nous vous le disions, cette prétendue augmentation pour seulement les compteurs de 15 ampères et plus n'était que du leur Actuellement là, on augmente toutes les factures, on augmente tout, vraiment Donc là déjà avec les compteurs à cartes, nous avons la preuve que maintenant c'est la moitié des kilowattheures qu'on donnait pour un prix donné qu'on donne maintenant Pour les factures aussi, on continue de nous abuser Il y a des gens qui ne comprennent pas les montants de leurs factures à cause du monopole, ils sont obligés de payer d'abord Il y a des gens aussi qui disent que le jour même où on dépose ta facture, c'est le dernier délai en même temps Moi-même j'ai déjà vu un voisin, le jour où on a déployé sa facture, c'est le même jour où on a coupé Avant il y avait des factures d'avertissement, surtout avec la Sodeci, mais maintenant là, c'est vraiment de l'anarchie Et tout ça là, c'est nous-mêmes notre faute Comme nous ne sommes pas sérieux, comme nous acceptons de tout subir, les gens aussi nous font faire ce qu'ils veulent C'est pareil pour les sociétés de téléphonie Actuellement là, il y a beaucoup d'abus qui continuent de se faire Il y a des gens qui disent que sur leur compte, on a prélevé de l'argent Ils s'en vont se plaindre Orange ou bien MTN reconnaît que c'est comme ça, mais on ne met pas l'argent en place Il y a des gens qui disent qu'ils ont leur puce identifié en leur nom Mais ils ne peuvent même pas faire de retrait sur leur propre numéro Donc vous voyez que c'est vraiment infernal ce que nous vivons Même pour Canal, tout le monde se plaint Et on l'avait dit, nous payons la redevance RTI Tout le monde n'est pas obligé d'avoir Canal Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir gratuitement la RTI en prenant les antennes TNT ou je ne sais pas quelle autre antenne Il faut forcément avoir Canal pour avoir la RTI Et ça aussi, beaucoup s'en plaignent Voilà, donc globalement, voilà ce qui concerne la cherté de la vie Il y a beaucoup d'autres choses à dire à ce propos Les gens se plaignent aussi des loyers Mais bon, c'est nous qui acceptons de subir, subissons Nous on ne fait que dénoncer, et puis voilà Donc, on a reçu une plainte du village de Vaudieco Dans le département de Sassandra Ils ont des problèmes de terre avec l'assaut d'exam et le CNRA On va revenir aussi sur ce sujet une autre fois On nous a signalé des primes, des arriérés d'un pays de Covid-19 Depuis un an, surtout pour les agents du SMIT de Trècheville Voilà, à l'aéroport de Boaké, il y a un projet d'aéroport de Boaké qui est en cours On nous a signalé qu'il y a un comité qui a été mis sur pied Pour recenser les propriétés terriens Donc, on voudrait vraiment informer tous ceux qui ont des propriétés dans cette zone D'aller se faire recenser chez le chef de village d'Amanico Il paraît que c'est lui qui est le président du comité villageois A cet effet, vous pouvez aussi approcher le cabinet Thérabo Mais on espère que les choses se passeront sans qu'il n'y ait d'homie Voilà On nous a signalé aussi des vols de compteurs de Sodeci ces derniers temps Surtout de nuit Bon, on espère que les gens pourront prendre les dispositions qu'il faut Pour protéger les compteurs On nous a signalé aussi des abus des transporteurs Ça, ce n'est pas nouveau Mais on revient dessus On nous a dit qu'à Port-Boué, aux heures de pointe Les transporteurs augmentent le transport comme ils veulent Et ça oblige les gens à décomposer Donc, ceux qui n'ont pas des moyens pour décomposer Sont obligés de marcher Mais je veux dire que ce n'est pas seulement à Port-Boué Ça existe à Cocody, ça existe à Yopougon, ça existe partout Je ne sais pas ce que le ministère du transport ou du commerce peut faire Pour que cette situation s'arrange Mais tout ça, ça entre aussi dans la cherté de la vie Voilà Ceux qui habitent le rond-point d'Anani Jusqu'au péage se plaignent De devoir payer 2 000 Et que même les 1 000 francs aller-retour Le péage et même les cars qui transportent les enfants Ça, là, vraiment Avant même que les prix du péage ne soient arrêtés On avait fait une enquête Et on avait montré qu'il y avait des transporteurs Qui avaient été consultés sur les prix du péage Mais ce sur quoi ils se sont entendus à l'administration C'est pas ça qui a été appliqué Et c'est comme ça dans notre pays On ne respecte pas les consommateurs On ne respecte pas les transporteurs On ne respecte pas tous les acteurs avec lesquels on traite Vous décidez de quelque chose Après, ils s'en ont fait autre chose Aujourd'hui, c'est les populations qui sont obligées de payer Bon, on relève que les populations se plaignent Après, on verra s'il y a quelque chose à faire Par rapport à ce problème Voilà Les gens demandent Donc qu'on réduise ou qu'on annule Les frais de transport pour les cars Qui transportent les enfants Mais bon, ça dépend des pouvoirs publics Et dans la sous-préfecture de Sikensi à Gaumont On nous signale que là-bas Les extraits de naissance sont faits à 1500 francs Alors que nous savons que le compteur est Le thème est à 500 Et ça, c'est pas là-bas seulement Il y a plusieurs localités où les gens se plaignent Non seulement des coûts pour les extraits Mais même pour les attestations d'identité Il y a des localités où les gens augmentent abusivement les coûts Nous, vous aimerions vous dire de mettre beaucoup de cœur Vous avez vu comment l'avant-dernier direct avait été attaqué Pour que nous puissions aller jusqu'au bout Mettez beaucoup de cœur Pour qu'on puisse bien faire ce direct Voilà, au CHU de Cocody On nous a signalé des défauts de prestation Il y a des gens qui vont Par exemple, dimanche passé Quelqu'un a été interné pour une facture Une triple fracture On lui a dit que le lundi, on devait faire l'opération Jusqu'au mardi, l'opération n'était pas encore faite Et c'est des factures, des ordonnances Et des ordonnances qu'on donne aux parents J'ai même moi-même un de mes collaborateurs Son enfant a eu une facture Il est allé au CHU Ils ont refusé l'enfant Il a été obligé de l'envoyer à HM Voilà, donc il y a un problème avec le CHU de Cocody Dans l'accueil des malades Le fort taux d'échec au BEPC On en avait parlé On avait fait une publication dessus On aimerait dire que quand nous relevons le fort taux d'échec Nous ne l'imputons pas au ministre actuel de l'éducation nationale Nous tous on sait Ceux qui ont passé le BEPC cette année-là Quand ils ont commencé l'école Et sous qui ils étaient Donc quand on s'en plaint là C'est pour dire que c'est le résultat normal Pour des gens qui n'ont pas été bien formés jusque-là Parce qu'il y a un double problème Il y avait le problème même De toutes les décisions qui avaient été prises Qui faisaient que le niveau ne pouvait que baisser Mais il y a aussi le problème même de la qualité des enseignants Parce que tous les enseignants qui ont été massivement recrutés Sans passer par les écoles de formation Il y a beaucoup qui n'avaient pas le niveau Il y a des enseignants même aujourd'hui Même quand ils s'expriment Ce n'est pas la peine Donc ce n'est pas imputable au ministre actuel de l'éducation nationale Que nous encourageons vraiment à assainir le système Voilà, on en profite pour poser le problème des enseignants du privé Vraiment c'est des gens qui souffrent Non seulement ils ne sont pas bien payés pendant l'année scolaire Ou dans certains établissements Même le SMIC, on ne le paye pas Mais en plus, c'est des gens qui ne sont pas payés pendant les vacances Pendant l'année scolaire, le salaire n'est pas suffisant On ne le paye pas régulièrement Pendant les vacances, ils ne sont pas payés Et les fondateurs les sacrifient Donc on voulait vraiment plaider auprès du ministre de l'éducation nationale Pour demander que les subventions des fondateurs Il faut que ça soit géré autrement Faites en sorte qu'à partir de maintenant Avant de payer la subvention Vous faites le point dans les établissements Vous-même vous faites des virements aux enseignants Et puis le reste là, vous donnez aux gens Parce qu'il y a des gens qui payent Quand c'est le privé, il y a des gens qui payent directement L'argent là, les gens viennent, ils ramassent Ils s'en vont faire ce qu'ils veulent avec Ils ne payent pas le personnel Subvention là encore C'est ce qu'ils prennent pour endormir le personnel Mais quand ça vient, on ne les paye toujours pas Donc vraiment, ayez pitié de ces enseignants là Et trouvez des solutions qui sécurisent un peu leur emploi Qui sécurisent leur vie Parce que nous leur confions nos enfants Il faut vraiment qu'ils aient un minimum de confort pour travailler Voilà Donc à l'INFAS, on nous a aussi signalé Que les auditeurs libres auraient eu le coût de la scolarité augmenté On leur avait dit à la rentrée que ce serait à 325 000 Après c'est devenu 466 000 En plus de payer 27 000 pour l'inscription Donc les auditeurs libres vraiment se plaignent Du coût élevé de la formation Et ce n'est pas après avoir annoncé un montant Qu'on le change encore Voilà, donc vraiment, ayez pitié des gens C'est vraiment chaud partout Voilà On nous a signalé qu'à Oumé La Séname ne reçoit pas correctement les usagers Voilà, nous-mêmes on a demandé un rendez-vous Au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale Pour parler de toutes ces questions Pour vous donner toutes les informations sur la Sému Mais déjà on nous dit qu'à Oumé Les gens viennent à 3 heures du matin On ne les reçoit pas tôt déjà Et puis on prend 30 personnes, on arrête Autour de 14 heures, les agents sont là, ils papotent Les gens sont là, on ne les reçoit pas En tout cas, ce n'est pas sérieux Voilà, les gens veulent vite prendre leur disposition Pour ne pas qu'à la rentrée, ils soient coincés Donc recevez-les, faites votre travail On vous paye pour ça Les gens n'ont pas de travail Quand on leur donne travail aussi, ils s'amusent avec Ce n'est pas sérieux Voilà, respectez un peu les usagers Il y a aussi le problème du paiement du SMIG Voilà, les employés de G4S C'est une entreprise de sécurité Nous ont dit que quand le SMIG a changé Leurs patrons ont voulu aussi augmenter les factures De certains de leurs clients Donc c'est les clients qui ont accepté Qu'on augmente leurs factures C'est les employés qui sont mis à la disposition De ces clients-là Qui ont eu leur salaire revalorisé Mais les autres, non On veut dire que ce n'est pas comme ça que ça se passe Ces travailleurs-là C'est-à-dire G4S, ils ont leur contrat Ce n'est pas avec les clients de G4S Donc G4S doit traiter de façon On va dire équitable Tous ces travailleurs On augmente pour tout le monde Ou on n'augmente pas pour tout le monde D'ailleurs, on doit augmenter pour tout le monde Parce que c'est une mesure qui a été prise Qui s'impose à tous les travailleurs On profite à tous les entrepreneurs On profite pour dire Que ce n'est pas seulement G4S Hier même, j'ai parlé avec quelqu'un Qui travaille à la CIE La CIE n'a pas encore revalorisé Les salaires selon les minimas catégoriels Notre agent, vous prenez tous les jours Vous nous pompez là Payez vos travailleurs Ce n'est pas sérieux Ce n'est pas sérieux Et il y a plein d'entreprises qui font ça Voilà, ce n'est pas normal Ça est un peu respectueux Des lois, des règlements qu'on se fixe Voilà, donc le SMIC aussi n'est pas respecté Dans beaucoup de boulangeries Des entreprises d'auto-école Vraiment, on veut demander pardon Aux inspecteurs du travail Faites votre travail On vous fait confiance Pour faire respecter la réglementation Vous ne faites pas les visites inopinées Que vous devez faire Vous ne faites pas les contrôles Que vous devez faire Vraiment, ce n'est pas bon Voilà, à propos de Cette histoire de respect de la réglementation On va faire un focus spécial Sur les services de la CNPS Mais ce qu'on voudrait dire Les sociétés où vous n'êtes pas déclarés À la CNPS Laissez l'inspection du travail Si elle ne veut pas faire son travail Allez à la CNPS Eux aussi, ils peuvent faire des visites inopinées Eux aussi, ils peuvent obliger Les employeurs à déclarer leurs travailleurs S'ils ont la preuve que vous n'êtes pas déclarés Ils peuvent le faire Et d'ailleurs, ils peuvent même ordonner Ils ont ce pouvoir-là La fermeture ou la suspension des activités de l'entreprise Si l'entreprise n'obéit pas aux règles Donc, en plus de l'inspection du travail Sachez que vous-même, en tant que travailleur Vous pouvez aller vous plaindre à la CNPS On va faire un focus pour vous informer Sur tous les services de la CNPS Pour que vous soyez plus outillés Pour vous défendre face aux employeurs véreux Voilà On nous a signalé aussi qu'à la NADER Depuis 1998, ça fait 25 ans Leur salaire n'a pas avancé Depuis 1998, dans ce contexte de chéreté de la ville Donc ça aussi, on va revenir dessus Le temps de prendre vraiment tous les détails Il y a aussi au lycée 2 de Oumé Où on nous a signalé aussi beaucoup de dysfonctionnements Là aussi, on va vous revenir après avoir vérifié On va terminer avec la colère des citoyens Sur le point des beaux Les beaux des policiers et des gendarmes Sincèrement, ce n'est pas sérieux Vous-même, vous avez pris vos travailleurs Vous dites que vous payez leur maison Et puis vous ne payez pas Ce qui fait que maintenant, là même Ils ont des problèmes même pour trouver maison C'est des gens dont on doit respecter la tenue Mais s'il est dans une maison Et qu'il ne paye pas Vous allez permettre à tout le monde De mal leur parler C'est humiliant pour eux Donc vraiment, on voudrait s'adresser Particulièrement aux ministres de l'Intérieur Faites un effort pour régler ce problème d'ébola Parce que vraiment, ça fatigue nos forces de l'ordre Voilà, merci Ok, donc ça c'était pour D'une façon générale, la colère des citoyens On va maintenant passer à nos sujets principaux Et les sujets principaux, là Vraiment, c'est tellement important On vous prie de mettre les cœurs Pour ne pas que les ennemis des Ivoiriens Viennent bloquer encore cette vidéo Alors qu'on entend parler de nos problèmes Voilà En Tunisie Vous savez qu'en février dernier Il y a eu un problème là-bas Qui a créé une fronte des Tunisiens Contre les subsahariens en général Et plusieurs avaient envoyé des avions Dans ce pays-là pour apatrier Leurs ressortissants La Côte d'Ivoire en avait fait de même Mais on s'était plaint du fait Peut-être qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens Qui n'étaient pas à Tunis Qui ne pouvaient pas rallier Tunis Pour emprunter ces avions-là Ce qui a fait qu'il y en a qui voulaient bien venir Qui n'ont pas pu Voilà Malheureusement, récemment Il y a quelques jours À Sfax Il y a eu encore des incidents Les Noirs se sont mal comportés Les Tunisiens ont aussi mal réagi Et malheureusement Il y a beaucoup Qui ont été déportés Soit à la frontière de Libye Soit à la frontière d'Algérie Et donc Là Ils sont dans le désert Sans argent Sans rien Parce que Avant même de les envoyer là-bas Leurs domiciles ont été saccagés Il y a des gens On leur a arraché leur argent On a arraché les portables On a tout pris Et puis on les jette à la frontière Dans le désert Où il fait 50 à 55 degrés Il y a une femme même Qui a accouché dans ces conditions-là Et donc Nous avons préparé un focus dessus Que nous allons vous balancer D'ici demain matin Mais on aimerait interpeller Les autorités ivoiriennes Pour leur demander pardon Le ministre en charge Des affaires étrangères Le ministre en charge De l'intégration africaine Non seulement On vous prie De bien vouloir dépêcher des gens Pour aller chercher Pour aller chercher Nos ressortissants Mais on aimerait Que vous parliez Avec la Tunisie Parce que Normalement On parle de l'intégration africaine Là Nous En Côte d'Ivoire ici On reçoit tout le monde Sans problème Donc C'est pas normal Que nos ressortissants Soient aussi maltraités là-bas Vous allez voir Dans le focus Tous ceux à quoi Sont soumis Les étrangers en Tunisie Vraiment C'est déplorable C'est déplorable Mais Ce qui est important Aujourd'hui Les gens C'est que Vraiment L'état de Côte d'Ivoire Dépêche Des missions là-bas Dépêche Des avions là-bas Pour faire venir Pour faire venir Nos ressortissants Pour secourir Ceux qui sont à la frontière Ils n'ont pas d'eau Ils n'ont pas de nourriture Ils n'ont rien Donc c'est la mort Qui les attend Voilà Merci On espère qu'on aura Des résultats sous peu Merci beaucoup Merci d'avance Au pouvoir public Vraiment On vous prie de réagir C'est vrai On est contre la migration On ne conseille pas ça Mais Là là C'est une situation De détresse C'est une situation Où il faut assister Des personnes Qui sont réellement En danger Après on pourra Le faire la leçon Si on veut Mais c'est vraiment urgent Merci beaucoup Donc on va revenir Sur le sujet De la NAC En ligne La dernière fois On vous avait dit Qu'il y a des entreprises Qui font des prêts En ligne Aux gens Le problème Ce n'est pas L'activité de prêts En ligne Le problème C'est que ces entreprises Là ne respectent pas Les règles Qu'ils avaient fixées A leurs clients L'autre problème C'est que les clients Eux-mêmes Là Comme ils sont Dans l'urgence Du besoin Ils n'exigent pas De contrat Avant De se prêter A ce jeu Donc quand il vient Par exemple Te dire que moi On m'avait dit 91 jours Et puis au bout De 3 jours On m'a encaissé Où sont les preuves Que le contrat C'était de payer Après 91 jours Et donc Nous voulons Interpeller Toutes les populations Parce qu'il y a Beaucoup qui sont Victimes de ça Ils vous prêtent De l'argent Ils ne respectent pas Les clauses du contrat Après ils vous font Du chantage Ils vous stressent Et maintenant Quand vous ne payez pas Ils s'en vont balancer Ils salissent Votre nom A tout votre répertoire Que tel me doit Qu'elle me doit Qui ne doit pas Nous tous On est assis là Et puis on doit Et puis ça fait quoi Non moi je veux parler Particulièrement Au client là Ne vous laissez pas Stressé Par ces voleurs Par ces anachers C'est des voleurs Et des anachers Parce qu'ils n'ont pas Respecté Les clauses du contrat Si vous avez pris Une somme donnée Remboursez cette somme Et puis ne payez plus rien Ils n'ont qu'à faire Ce qu'ils veulent S'ils veulent même Ils n'ont qu'à mettre Sur toutes les chaînes De télé Que vous devez Ne payez plus Et prenez leur numéro là Allez vous plaindre A la police scientifique Allez vous plaindre A la police économique Ne laissez pas ça comme ça Si vous avez Des groupes même De victimes Constitué des collectifs De victimes Ça va vous rendre plus fort Et puis allez à la police scientifique Allez à la police économique Vous même la portez Plain contre eux Ils vous menacent D'emprisonnement Mais si vous n'avez pas Respecté les clauses C'est par rapport A quoi l'emprisonnement Donc vraiment On veut vous encourager A être fort A ne pas vous laisser faire C'est du vol C'est de la nacre Si ils respectaient les clauses Il n'y avait pas de problème Je vous ai donné l'exemple La dernière fois D'un jeune On dit Il a pris 20 000 francs Actuellement Il doit 900 000 Pourquoi ? Il n'a qu'enlevé ça où ? Tu rembourses tes 20 000 Après tu ne payes plus rien Ils n'ont qu'à aller Mettre ton nom Où ils veulent Mais Ce qu'on vous conseille là C'est de vous constituer En collectif Pour aller vous plaindre A la police scientifique Et à la police économique On compte sur vous Ne vous laissez pas faire Ce n'est pas vous Qui les avez appelés C'est eux-mêmes qui disent Non on veut faire prêt On veut faire prêt Mais respecter les clauses du prêt Voilà Donc On va revenir dessus Toujours Tous les mardis Jusqu'à ce que La situation se règle Voilà Bientôt c'est le 7 août Donc nous allons revenir encore Sur nos problèmes Avec les prisonniers Tous les 7 août Tous les 31 décembre Le chef de l'état S'adresse aux Ivoiriens Et il fait des grâces présidentielles Il fait des remises de peine Ou bien il fait des cassations de peine Et chaque fois Qu'il annonce des chiffres Dans la réalité Ce n'est pas ces gens-là Qui sont libérés On va vous dire 2 000 graciers On ne va même pas libérer 200 On va vous dire 6 000 remises de peine Comme la dernière fois On ne va même pas libérer 600 Et Chaque année c'est comme ça Voilà 31 décembre est fini là Actuellement là On s'en va dans le mois d'août Oui il va venir faire discours encore Mais on n'a pas encore libéré Au nombre Qui a été annoncé Donc vraiment Nous on veut demander Aux gens d'avoir pitié des prisonniers Vous connaissez en général Les critères Qui répondent à ces libérations Ça vous coûte quoi De préparer les listes à l'avance De sorte que Quand le chef de l'état Vient s'exprimer Il annonce des chiffres précis Il dit par exemple Il y a 575 personnes Graciées le lendemain de son discours là En même temps Les gens s'en vont Pourquoi on ne peut pas faire ça ? On me dit Non on doit prendre décret Mais décret là C'est ce décret qui vous surprend Préparez décret là A l'avance Décret là N'a pas à être signé Avant son discours Et puis maintenant Quand il parle là C'est fini Une semaine même avant son discours Vous actualisez les listes Quand il parle là Le lendemain là On libère les gens Quand on ne libère pas les gens Automatiquement là Il y a des deals Qui se font dedans Il y a des gens Qui ne respectent même pas Les critères On dit Il faut venir payer telle somme On va te libérer Et puis on te libère Et il y a des gens Qui respectent les critères Et puis on ne les libère pas Donc vraiment Il y a un problème Il faut que ça cesse On n'a qu'à être sérieux Un jour dans quelque chose On parle là Et puis on fait Et puis personne ne se plaint Ça c'est par rapport Aux remises de peine Aux grâces Et tout ça Comme bientôt C'est le 6 août Maintenant Il y a un autre problème A eux les prisonniers C'est l'octroi Des billets de visite Des prisonniers Ça là encore Les parents vont défiler Dans les tribunaux là On dit Il n'y a pas d'imprimé On est habitué à tout payer Si vous voulez imprimer Là on va payer Mais vous ne pouvez pas Empêcher les gens D'aller rendre visite Aux prisonniers Le prisonnier là Il est déjà privé De liberté Il a besoin D'un peu de réconfort Les parents là aussi Ce n'est pas eux tous Qui ont le temps Le jour il a le temps Il s'en va demander Permission là On ne donne pas C'est quoi ? Imprimez là Même avant que moi Je ne sorte Imprimez là Il y avait déjà pénurie D'imprimés Pénurie là Ça ne finit pas Quand vous aimez l'argent Faites payer Imprimez là Quand nous on est serré On va payer Imprimez là Pour partir rendre visite Aux prisonniers Mais ça là quand même Vous exagérez En plus des billets De visite Je vais revenir Sur le cas De monsieur Alouba Enchaud Antoine Avant de parler De monsieur Alouba Enchaud Antoine Je voudrais vous dire Que les focus Que nous faisons là Nous les faisons Dans l'intérêt Du plus grand nombre On n'est pas là Pour travailler Pour quelqu'un Pour une partie Pour une société Pour je ne sais quoi Nous là C'est la vérité Qui va libérer Les Ivoiriens C'est ça qui nous intéresse La vérité Qui va faire que Certains abus Vont cesser C'est ça qui nous intéresse On n'est pas Dans les problèmes De personne Avant de vous parler De la dame Qui a été Battue à Bonon Moi je ne connaissais pas Le préfet de Bonon La dame elle-même Je ne la connais pas J'ai eu l'information Je suis allée faire mon enquête Je suis venue présenter Les résultats D'ailleurs même dans le focus Il n'est pas accusé J'ai présenté tout le monde Ceux qui disent Que le préfet L'a pas tapé Ceux qui disent Que le préfet L'a tapé C'est à vous d'en juger Mais ce que nous disons C'est que Dans les rapports professionnels C'est les règles administratives On doit respecter Quelle que soit L'insubordination D'un agent Il y a des recours Administratifs Pour le sanctionner On n'a pas à le battre On n'a pas à brûler Ses testicules On n'a pas à le tuer C'est de ça Qu'on est en train de parler On dit Nous on doit mettre Aloba en prison C'est de ça qu'il s'agit Et là là même Ils sont venus ajouter Autre chose Hier Il était au tribunal On dit Il y a un certain Attends il y a bien Lui son nom même Sienin Quadio Théodore Lui aussi Il a fait publication On dit C'est Aloba Aloba qui est en prison Il a fait publication Au nom de Sienin Sienin là même Il doit aller parler On ne sait pas Ça va servir à quoi Mais au moins Il va aller dire Que c'est lui Donc vous voyez Il y a un problème Quand c'est comme ça Vraisemblablement On se dit Qu'il y a une persécution Il y a un harcèlement Contre Aloba Parce que quand on veut Emprisonner quelqu'un Là il faut qu'on soit sûr Qu'il a vraiment fait Ce qu'il a fait Et c'est pour cela Que dans notre constitution Dans le code de procédure pénale On parle de présomption D'innocence Mais on n'applique pas ça Chez nous ici Quelqu'un même va donner Coup de fil seulement On te met en prison C'est après On va chercher à savoir Si tu as raison Si tu n'as pas raison Mais après là même On prend son temps quoi Il y a un problème Donc vraiment Ça c'était pour Pour le chapitre Des prisonniers Vraiment Il faut que la justice Soit vraiment digne Soit correcte Actuellement Nous les Ivoiriens On est en crise Avec toutes nos institutions Il n'y a même pas une seule En qui on a confiance Et ça là C'est un problème Quand on dit état de droit On dit démocratie C'est la justice Qui est la base La justice C'est la liberté Et chez nous ici On a vraiment Beaucoup de problèmes Et ce n'est pas sérieux Et tant qu'il y en aura Nous là On va dénoncer ça Voilà Donc pour terminer Nous allons aborder Deux derniers sujets Le premier C'est par rapport A la CNI Beaucoup se plaignent Il y en a même Qui disent que Depuis trois ans Deux ans Un an Ils ont déposé Leur demande de CNI Ils n'ont pas de retour Il y a des gens Il y a des gens aussi Qui vont vous dire Que deux semaines Dix jours On les a appelés On a donné leur CNI Donc on a demandé Un rendez-vous Avec le DG de l'ONESI Il nous l'a accordé Et là-dessus Nous voulons vraiment Dire merci Au DG de l'ONESI Comme on dit merci Au directeur De cabinet de la santé Il y a des administrateurs Qui respectent Les règles administratives Quand on écrit à quelqu'un Il te reçoit Vous échangez Et puis c'est comme ça On fait Il y en a même là Ils ne répondent même pas Au courrier même Pour dire qu'ils vont vous recevoir Et donc On est parti voir Le DG de l'ONESI Il nous a expliqué Beaucoup de choses Qui nécessitent Que nous fassions même Un focus spécial Sur les services De l'ONESI Là vous serez bien informés Mais pour ce qui concerne Les CNI J'aimerais vous dire une chose C'est qu'actuellement là Ils ont commencé A digitaliser Les informations De l'état civil Et tous ceux Qui ont fait Les anciennes cartes D'identité Leurs informations Sont déjà Dans leur base Donc quand vous venez Pour la nouvelle carte En dehors de votre adresse Parce que vous avez Le droit de déménager En dehors de votre adresse Toutes les autres informations Ne doivent pas changer Il y a des gens Nom de leur moment Change Il y a des gens Leur date de naissance Change Mais quand c'est comme ça La carte carte là Ça ne peut pas vite sortir Maintenant si c'est une erreur Qui vient de la part De l'ONESI Normalement Quand il y a un truc comme ça L'ONESI même Vous envoie un message Où vous demandez De venir Justifier Mais s'ils ne l'ont pas fait Vous avez le 1340 Vous appelez au 1340 Il y a aussi deux applications Il y a MyONESI Et puis il y a MyONESI Plus Essayez tout ça là Si ça ne va pas Revenez nous voir On verra ce qu'on peut faire Mais on aimerait vous dire Que vraiment Ils ont pris Toutes les dispositions Pour que ça se passe bien La preuve Il y en a qui obtiennent Leur carte en 10 jours En 2 semaines Moi-même Je n'ai pas eu de problème Pour avoir ma carte Donc Essayez de voir Avec tout ce qu'on vous a dit Pour les vérifications Nous-mêmes On va faire un focus Comme on vous a dit Parce que maintenant Chacun doit avoir Un numéro national D'immatriculation D'identification Qu'on appelle NNI Mais il y a beaucoup Qui ne sont pas informés de ça Nous c'est dans notre échange On a appris Que même Un enfant de 5 ans Peut avoir CNI Mais Je sais qu'il y a beaucoup Qui ne savent pas ça Donc il y a beaucoup de choses Que vous ne savez pas Qu'on va vous permettre De savoir Pour faciliter L'obtention de vos pièces Voilà Et par rapport A l'état civil aussi Il y a des lois Qui ont été prises Pour que les gens Qui ont des problèmes Là puissent régulariser Leur situation Tout ça là On va vous parler de ça Si tu avais pris Estrelle des naissances De ton frère Pour aller à l'école Comment tu fais Pour régulariser ça Parce qu'après Il y a des impacts Sur les successions Sur beaucoup de choses Donc on va vous donner Toutes les informations Et je crois que ça ira mieux Pour vous Voilà Ensuite On va parler Des terrains Parce qu'il y a quelqu'un Qui m'a envoyé un message Pour dire Qu'à partir du mois d'août prochain Là On va arracher Les terrains urbains Donc je me suis rapprochée De façon informelle Du ministère de la construction En attendant qu'on ait Une séance de travail officielle Mais j'aimerais vous dire De vous tranquilliser Parce qu'en principe On ne peut pas vous arracher Votre terrain Comme ça Mais il y a deux choses Sur lesquelles on va insister En attendant qu'on puisse faire Un focus sur la question Ou bien qu'on puisse venir ici Vous réexpliquer les choses Pour les déchéances de terrain Là Il y a une procédure Et dans la procédure On vous informe Et c'est au bout de la procédure Quand vous n'avez pas respecté tout C'est là maintenant Qu'on vous arrache Sinon on ne vient pas un matin Comme ça Pour vous arracher vos terrains Mais on aimerait encourager La deuxième chose C'est d'encourager Tous ceux qui ont des papiers provisoires À achever la procédure De propriété Si vous avez une simple lettre D'attribution ça ne suffit pas Vous suivez la procédure Jusqu'à l'ACD C'est très important Et c'est ça qui va sécuriser votre bien Mais en même temps On aimerait vous dire aussi une chose Une ville Normalement une ville Elle ne se développe pas au hasard C'est pour ça qu'on forme des urbanistes C'est pour ça qu'on forme des architectes Pour qu'ils puissent planifier Le développement de la ville En faisant des propositions techniques Qui permettent que la ville soit agréable à vivre Mais quand vous avez des terrains Et puis pendant 20 ans Vous ne mettez pas le terrain en valeur Les gens prennent pour faire fumoir Ça crée des poches D'insalubrité et d'insécurité Il y a ça aussi Donc vraiment Faites aussi en sorte De participer au développement En vous mettant en règle Vous-même aussi Nous on est là pour défendre vos droits Quand ils sont violés Mais vous avez aussi des devoirs Voilà ça il faut le savoir On va revenir sur toutes ces questions Une autre fois Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui Et puis vous donner les annonces De ACI J'aimerais vous informer que Désormais Tous les premiers dimanches du mois J'anime une émission Sur Mind Radio Qui est une émission de la diaspora On a fait notre deuxième numéro Début juillet là Et le 6 août Ça sera le troisième Le deuxième à porter Sur les impacts de la corruption Sur le développement économique On va vous informer Sur le thème Du 6 août prochain On le fait de 18h à 19h30 Voilà Donc j'aimerais que vous mettiez ça Dans votre agenda On va vous donner aussi Le lien Zoom Pour que vous puissiez participer Directement à cette émission Elle est ouverte à tout le monde Voilà Et donc vous pouvez mettre ça Dans vos agendas Pour qu'on puisse échanger Ensemble Dans le cadre de cette émission Sur le développement De notre pays En août ACI va faire sa convention ACI va faire sa convention On va vous donner la date Après le 15 août Mais ça sera probablement le 26 Donc on veut demander A tous les nouveaux membres Comme anciens membres de ACI De se préparer pour cette messe là Où on va se rencontrer On va échanger sur notre organisation On va définir les nouvelles orientations Et on va se mettre au travail Pour être plus efficace Au service du peuple Pour les adhésions Les numéros sont les mêmes Soit vous m'envoyez Inbox Vos noms Localité Et numéros WhatsApp Pour qu'on vous intègre Au groupe WhatsApp des nouveaux Soit vous le faites Au 0103 2 x 95 41 Ou au 0700 84 85 81 Voilà Nous avons été assez longs Aujourd'hui On va vous souhaiter Une très très bonne semaine À lundi prochain 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 À lundi prochain